Le Fonds pour la Science, la Technologie et l'Innovation, Fonds STI, a lancé officiellement de nouvelles activités. Des activités de promotion de la science, la technologie et l'innovation, STI, dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Ce mercredi 27 avril 2022, au lycée classique d'Abidjan à Kokodi, le Fonds STI était sur le terrain. Cela, pour susciter des vocations auprès des élèves. Le secrétaire général, SG, du Fonds STI, Dr. Yahya Sangaré, a indiqué l'objectif de cette initiative. Promouvoir la culture de la science Dr. Yahya Sangaré a expliqué que le Fonds STI veut promouvoir la culture de la science, de la technologie et de l'innovation auprès des élèves de Côte d'Ivoire. Pour lui, le pays a besoin de scientifiques, autant dans les sciences dures que dans les sciences humaines et sociales. Nous devons leur présenter des modèles de réussite et inciter nos jeunes à s'inspirer de leur succès, le SG du Fonds STI a insisté sur le fait que la science a deux dimensions, académiques et économiques. Cette activité est importante pour nous et pour notre pays qui aspire au développement. Nos jeunes dans les écoles ont besoin de repères. La plus jeune génération ne doit pas seulement faire du Zouglou, du coupé-décalé ou jouer au football, a déclaré Dr. Yahya Sangaré. Lire aussi appui à l'innovation en Côte d'Ivoire, le Fonds STI finance à plus de 210 millions de FCFA neuf projets selon le Fonds STI, l'enjeu de ses activités de promotion est majeur. Nous devons leur présenter des modèles de réussite et inciter nos jeunes à s'inspirer de leur succès. Au Fonds STI, nous croyons fermement en la valeur de l'éducation et de la formation des plus jeunes parce qu'elles sont essentielles à la réalisation de chacun des 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU, a martelé Dr. Yahya Sangaré. Il a envoyé un message aux élèves de Côte d'Ivoire. Soyez assidus et devenez des ambassadeurs de la science auprès de vos amis. Notre ambition au Fonds STI est de développer l'intérêt des élèves pour la culture de la science et de l'innovation en Côte d'Ivoire, a dit le SG du Fonds STI. Utilité de la science Le professeur titulaire Yoroblé Marcel, socio-anthropologue, a animé deux communications sur l'utilité de la science. L'enseignant-chercheur a démontré que le but ultime de la science est d'améliorer la vie sur Terre. Tout le monde, fille comme garçon, peut faire la science. Vous pouvez embrasser toutes les sciences, a-t-il fait comprendre. Tout le monde, fille comme garçon, peut faire la science. Vous pouvez embrasser toutes les sciences, le scientifique a souligné que la science sert à faire beaucoup de choses dans les domaines alimentaires, sanitaires et autres. Il suffit d'en avoir la volonté et se mettre au travail avec sérieux. Lire aussi rédaction de projets de recherche pour financement le Fonds STI renforce les capacités des agents de la Société Ivoirienne de Technologie Tropicale, I2T. La science permet de percer tous les mystères qui nous entourent dans un seul but, améliorer la vie sur Terre. Les inventions et les innovations permettent les évolutions technologiques. La science est pour tout le monde, a fait savoir Pierre Yoroblé Marcel.